L'image de ce dos lacéré s'affiche sur les réseaux sociaux et à présent dans les médias norvégiens. C'est celui d'une demandeuse d'asile iranienne de 36 ans. En Norvège depuis 8 ans, elle a été expulsée en mars vers l'Iran, où elle a reçu 80 coups de fouet mardi dernier, suite à une condamnation pour avoir bu de l'alcool. La chaîne de télé norvégienne TV2 a rencontré une de ses amies à Oslo. Bonjour Leïla, comment vas-tu ? Pas bien, pas bien du tout. C'est très douloureux. J'ai eu 80 coups de fouet, j'ai du mal à en parler. La direction norvégienne de l'immigration n'a pas cru à l'histoire de Leïla et a refusé de lui accorder une protection. La jeune femme entend à présent contester la décision des autorités devant la justice. Il y a une violation de la Convention de Genève pour les réfugiés, et notamment le droit à une protection contre l'expulsion vers une région où l'on risque à la torture ou des traitements inhumains. Donc oui, par rapport à cela, les autorités norvégiennes ont enfreint les lois internationales. Dans son combat, elle a reçu l'appui d'associations de défense des droits de l'homme. Ils doivent prouver et documenter le fait qu'ils ne mentent pas, car on pense que les demandeurs d'asile en Norvège sont des tricheurs. C'est la ligne politique des autorités norvégiennes que le gouvernement a définie ces dernières années. La Norvège s'est en effet dotée d'une des politiques d'asile les plus restrictives en Europe. L'histoire de Leïla a trouvé un certain écho dans les médias. À présent, la jeune femme y espérait que les gens comprennent ce qui lui est arrivé.